AVE Combattant, il y a peu s'est déroulé la Gamescom, le plus grand salon de jeux vidéo en Europe. L'événement s'est déroulé à Cologne, en Allemagne, et je m'y suis rendu, car Tellwords y était pour présenter la version console de Mountain Blade 2 Bannerlord. Cette version, qui était aussi jouable sur PC, était plus avancée dans son développement que ce que l'on a actuellement chez nous sur nos PC. J'ai donc eu accès et pu tester des fonctionnalités que très peu de personnes ont pu toucher de leur doigt. J'ai aussi pu discuter pendant de longues heures avec les développeurs de chez Tellwords. Et j'ai aussi rencontré le PDG du studio. Installez-vous et laissez-moi vous raconter cette aventure, en commençant par les nouveautés que j'ai trouvées dans Mountain Blade 2 Bannerlord. L'annonce a été faite avec le trailer publié lors de la Gamescom. On sait maintenant que le jeu sortira le 25 octobre 2022 sur console et PC. Il reste donc deux mois avant l'arrivée du Divine Enfant. D'après les informations que j'ai déduit, la version qui a été présentée à la Gamescom sera la version Beta 1.9.0, qui arrivera avant la sortie du jeu. Celle-ci contiendra tout le contenu qui sera présent le jour de la sortie officielle. Avant de vous partager toutes les nouveautés que j'ai trouvées dans cette version, Tellwords tient à être très clair sur une chose. Le jeu continuera d'être mis à jour après sa sortie, avec notamment des ajouts de contenu, mais aussi des patchs pour régler les problèmes du jeu. Selon moi, et après des discussions que j'ai eues avec les développeurs, il faut plus voir cette sortie du jeu comme un standard de qualité qui a été atteint. A partir du 25 octobre, le jeu sera dans un état stable et agréable à jouer, mais ça ne veut pas dire que le développement s'arrêtera pour autant. Alors, dans cette version, on a une feature majeure qui fait son arrivée. Les bannières, je les trouve personnellement très stylées, et les mécaniques de jeu qui les accompagnent sont profondément bien pensées selon moi. Laissez-moi vous présenter cette fonctionnalité. Gardez en tête que tout ce que je vous dis n'est pas gravé dans le marbre, car il reste encore du travail à Tellwords avant que la fonctionnalité soit finalisée. Tout d'abord, vous pouvez recevoir les bannières de deux façons. Principalement à la fin des batailles contre des seigneurs, mais peut-être aussi suite à l'assaut des camps de bandits. Chaque bannière est un objet que vous pouvez assigner à votre héros ou à un de vos compagnons. Une fois assigné à un personnage, la bannière donnera un bonus à la formation commandée par celui-ci. Elle sera portée par un soldat de cette formation. Tant que la bannière est brandie par une troupe, son bonus est actif. Si la bannière reste au sol, le bonus ne sera pas appliqué à la formation. Les bannières semblent donner des bonus en fonction de leur culture. Ces bonus étaient minimes dans la version de la Gamescom, mais j'imagine que c'est quelque chose qui est encore en développement. Laissez-moi vous donner un exemple avec les bannières de l'Empire. De ce que j'ai vu, l'Empire possède deux types d'étendards. Car oui, ça s'appelle des étendards chez eux. L'un donnera un effet de résistance à la perte de morale de vos troupes pendant un combat. Et l'autre donnera de la résistance contre les dégâts subis à distance. Un autre exemple, c'est que les bataniens vont plutôt avoir des bannières qui augmentent la précision de leur troupe à distance. Chaque faction va donc avoir des bannières avec des bonus qui correspondent à la culture et aux forces de leur faction. Pour chaque type de bannière, il existe trois niveaux. Plus le niveau est haut, plus le bonus sera fort. Pour info, le joueur peut ramasser les bannières de son camp sur le champ de bataille, mais pas celles ennemies. Les bannières resteront toujours plantées dans le sol en restant debout, ce qui donne un côté très stylé et permet de facilement repérer où est-ce que les bannières sont tombées. Regardez un peu ce champ de bataille une fois le combat terminé. Je trouve ça de toute beauté, malgré la qualité de l'image. J'ai fait de mon mieux. Pour terminer sur les bannières, voici le petit bonus. Mesdames et messieurs, chers combattants, je vous présente la bannière du dragon. World Premiere. J'ai essayé de demander la capacité spéciale de la bannière du dragon. J'ai jamais eu de réponse. Maintenant, passons au petit changement que j'ai remarqué et je peux vous dire que de manière globale, le jeu semble très qualitatif, même si je n'ai pas pu faire de longues sessions de jeu, mais simplement des sessions successives de 15 minutes chacune. Premier changement et j'en suis très content car j'avais déjà dit dans une ancienne vidéo qu'il fallait absolument que ce problème change avant la sortie du jeu. Les déchets ! Alors, oui, c'était cette vidéo, mais c'était un autre moment de la vidéo. Et que toutes les troupes rentrent dans un espace vraiment restreint. Il y a un truc qui s'installe qui est un genre de vibration. Toutes les troupes s'entrechoquent. Voilà, très pertinent, c'était ce moment-là dont je parlais. Formidable. Pour régler ce problème, le système de déplacement de l'IA a donc été revu. Avant, elles avaient une méthode de déplacement binaire. Soit elles ne bougeaient pas, soit elles se déplaçaient vers leur destination à leur vitesse maximale. Maintenant, elles sont capables de choisir leur vitesse de déplacement en fonction du contexte. Un peu comme si elles étaient jouées par des joueurs manettes. Capables de choisir à quel pourcentage de leur vitesse maximale elles se déplacent. Et ce, en poussant le joystick plus ou moins en avant. Ce changement permet de complètement régler le souci qu'il y avait précédemment dans les combats en lieu restreint. Voici la différence entre la version actuelle du jeu et la version présente à la Gamescom. Ensuite, en plus des bannières, des objets avec des simulations physiques feront leur apparition sur les armes du jeu. Il y aura notamment des petites bannières sur le bout de certaines lances, des spaghettis chez les kousaïtes. Et on m'a dit en off que ces ajouts seront utilisables lorsque l'on craftera nos armes dans la forge. Et qu'il y aura notamment des pommeaux d'épée qui pourraient utiliser cette mécanique. En parlant de la forge, j'ai trifouillé la console du jeu avec les cheats d'activés. Et j'ai découvert que l'on pourra débloquer toutes les parties d'armes de la forge grâce à la commande Campaign Unlock All Crafting Pieces. Cette commande existe déjà dans le jeu, mais elle n'est pas utilisable pour le moment. Elle sera très utile pour les joueurs qui ne sont pas fans du farm assez répétitif que la forge peut demander pour pouvoir créer une arme ultime. Est-ce que vous voyez qui j'ai en tête ? Oui, assurément. Pour ce qui est des sièges, en défense, il ne sera plus possible de se replier. La seule option que l'on aura à notre disposition, c'est de se rendre. De l'autre côté, en attaque, lorsque vous passez à l'assaut et que vous vous repliez pendant le combat, vous perdrez toutes vos armes de siège. Ces changements permettent d'éviter les exploits du type « Mes catapultes n'ont pas réussi à détruire les tours de siège d'ennemis. Allez, je me replie et je reviens pour retenter ma chance. » Ou encore « Mon obélier a été cassé. Je me replie et paf, j'en ai un tout nouveau, tout propre pour retourner à l'assaut de la porte. » Pour terminer sur ce que j'ai pu remarquer comme changement, passons à l'interface utilisateur. Maintenant, une icône nous montre si une formation est actuellement sous notre contrôle ou sous celui de l'intelligence artificielle. Ceci est symbolisé par un pion de jeu d'échec, barré ou non. Autre changement pratique, lorsque l'on met l'opacité des bannières au-dessus de nos troupes à zéro, dans nos paramètres du jeu, au moment où l'on sélectionne une formation, les bannières de cette formation apparaissent. Ce qui permet une meilleure lisibilité du champ de bataille et une sélection plus facile des formations. Maintenant, laissez-moi vous parler un petit peu de la version console de Bannerlord. Une vidéo dédiée arrivera bientôt sur la chaîne, mais ce serait un sacrilège de ne pas vous partager certaines informations dès maintenant. Premièrement, le jeu sur Xbox Series X et PlayStation 5 sera capable de faire tourner 1000 troupes sur le champ de bataille. Vous aurez deux options graphiques à votre disposition. L'option fidèle vous permettra d'avoir le jeu le plus beau possible avec le nombre de troupes maximum. De l'autre côté, avec l'option performance, votre jeu tournera à 60 fps, mais sera moins beau et aura potentiellement moins de troupes sur le champ de bataille. Ces informations sont celles que j'ai trouvées dans le menu du jeu, mais je vous avoue que je n'ai vu aucune différence entre ces deux options lorsque je les ai testées. Pour ce qui est des consoles all-gen, donc Xbox One, PS4 et toutes leurs variantes, le jeu tournera avec 400 troupes sur le champ de bataille et 250 troupes en siège. Ces versions n'étaient pas testables à la Gamescom, donc je ne peux pas trop vous en dire plus. Néanmoins, j'ai quand même posé la question du nombre de troupes aux développeurs pour que vous ayez l'info. Petit détail, mais sympathique. Le curseur de sélection pour les menus a été retravaillé, et il est maintenant très qualitatif et très stylé comparé à la version qu'on a actuellement sur PC. Voici toutes les informations que j'ai réussi à vous ramener de la Gamescom, mais ce n'est pas tout. Je vous l'ai dit, j'ai rencontré les développeurs et le PDG de Telleworld. C'était juste incroyable, vous pouviez suivre l'aventure sur mon petit Instagram, je faisais des petites stories bien sympathiques, mais je vais quand même vous raconter ça. Le premier jour, j'arrive à la Gamescom, et je fonce directement au stand Mountain Blade de Bannerlord. Pour pouvoir rentrer et pouvoir jouer, il faut faire la queue entre 20 et 40 minutes en fonction des jours. Une fois arrivé au bout, on peut tester le jeu pendant 15 minutes sur un build spécialement créé pour la Gamescom. A la fin de la session de test, on vous dit au revoir, et on vous donne un très, très joli sac. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait la queue en boucle, pour pouvoir tester le jeu en boucle, et vous ramener toutes les informations que je viens de vous partager. Pendant ces moments d'attente, j'ai fait connaissance avec les développeurs, ce qui m'a permis d'organiser une interview en fin de journée avec Da. Il est producteur chez Tailworld, ce qui veut dire qu'il a pour rôle de vérifier que tout se passe bien avec le développement de Bannerlord. C'est le gars qui fait un peu le lien entre toutes les équipes, et qui veille à ce que le projet soit viable au niveau du solo. Voici les questions que j'ai posées lors de cette interview, et les réponses que j'ai eues. Première question, qu'est-ce qui est prévu pour le futur du jeu après sa sortie ? Quelle forme prendront les DLC ? Les DLC seront-ils à la Total War, avec des nouvelles factions ajoutées à Calradia ? Ou comme dans Warband, on aura des DLC Total Conversion ? Tout le monde a beaucoup d'idées, la communauté est comme Tailworld eux-mêmes. Pour le moment, il y aura des patches. Pour ce qui est des DLC, ce sera un sujet pour plus tard. Selon Da, le monsieur de l'interview, les DLC peuvent permettre de créer des choses plus grandes, et qui s'éloignent un peu de ce que tout le monde attend du jeu de base. Traduction made in Captain Fracca, des DLC Total Conversion comme With Fire and Sword et Viking Conquest, ou encore des DLC à la Napolitik Wars pourront voir le jour, tout comme des plus petits DLC du type Elephant DLC quoi. Au final, sur cette question, seul l'avenir nous le dira. Et Tailworld ne souhaite communiquer que sur la sortie prochaine du jeu et les patches qui l'accompagneront. Prochaine question, le jeu est actuellement limité à 2048 troupes sur le champ de bataille avec des mods. Est-ce envisageable de faire sauter cette limite à l'avenir ? Da, n'étant pas de la Team Engine, il ne peut pas me répondre, mais j'ai pu rencontrer quelqu'un de cette équipe plus tard dans la semaine, et je lui ai fait le retour suivant. Les joueurs PC ne devraient pas être limités par un nombre d'entités qui, s'il est dépassé, fait crash le jeu, mais plutôt par la capacité des PC de chacun. Lorsque le jeu l'ac trop, car il y a trop de troupes sur le champ de bataille, c'est que c'est la limite à ne pas dépasser. Et cette limite se fait au cas par cas. Ce développeur était d'accord avec moi, et il compte remonter ces retours que je lui ai donnés. Est-ce que plus de diplomatie est prévue pour le futur du jeu ? Réponse de Tailworld, pas pour le moment. Beaucoup d'autres systèmes du jeu ont besoin d'être travaillés avant celui-ci. Peut-être plus tard, il y aura des ajouts de ce côté, mais pas dans un futur proche. Autre question, un jour, y aura-t-il plus de place sur les serveurs multi de Bannerlord ? Actuellement, nous sommes limités à 120 joueurs, alors que sur Warband, la limite était de 200. Réponse de Tailworld, la chose la plus importante avec le multi, c'est la stabilité. Si à l'avenir, la stabilité est réglée, et que tout marche au top, à partir de ce moment, les équipes pourront se pencher sur la question, mais pas avant. Y aura-t-il des bateaux plus tard dans le jeu ? Via des DLC ou je sais pas, des bateaux quoi ? On m'a répondu que c'était un point d'intérêt pour la communauté, et pour Tailworld, mais pour l'instant, Tailworld ne peut que confirmer la sortie du jeu, et les patchs gratuits qui l'accompagnent. En gros, on verra pour dans plusieurs années. L'interview et la journée se sont conclues là-dessus, et j'ai réussi à prévoir une session d'enregistrement de gameplay le lendemain matin sur le stand business de Tailworld. C'était un moment absolument formidable. J'ai pu rencontrer beaucoup plus de personnes de l'équipe, et même le PDG. J'ai eu l'occasion de leur partager mes vidéos, mes lives, les modes sur lesquels j'ai travaillé, et les événements que l'on organise ensemble, chers combattants. Ils étaient impressionnés par la qualité et par l'implication de la communauté française. Pour moi, c'était vraiment le climax de la semaine, et si vous voulez écouter l'histoire tout entière, je vous invite à aller regarder cette rediffusion de mon live de lorsque je suis revenu de la Gamescom. Sachez que j'ai consacré le reste de ma semaine de Gamescom à profiter de l'événement, et à toujours plus passer sur le stand de Tailworld pour m'amuser et dire bonjour. Mais j'ai une dernière chose à vous partager sur cette aventure. C'est un fait auquel je ne m'attendais pas, et pourtant, ça m'a beaucoup marqué. Tous les développeurs de chez Tailworld et les gens que j'ai rencontrés à la Gamescom me le disaient. Pourquoi tu ne fais pas des vidéos en anglais ? Tu ferais beaucoup plus de vues. C'est formidable ce que tu fais. Pourquoi tu le fais en français ? Fais-le en anglais. Et ils ont raison. Vous connaissez d'autres créateurs Bannerlord qui font des événements multijoueurs Seigneur des Anneaux sur un serveur qu'ils ont modé eux-mêmes, alors que les serveurs ne sont pas censés être accessibles à tout le monde pour le moment ? La vidéo arrive bientôt. Abonnez-vous pour ne pas la rater. L'idée derrière cette chaîne combattant, c'est bien sûr de pousser le plus possible des projets ambitieux et des vidéos comme celle-ci. Et je ne vous parle pas de ça pour vous dire que je suis le meilleur, que mes vidéos n'ont aucun défaut. Non, regardez la preuve, je suis à l'envers. Ça doit être perturbant pour vous. Remarque, pour moi aussi. Faites-moi des soldes ! Et du coup, les vidéos en anglais, oui, ça marcherait mieux. Mais tout le contenu que je vous propose, je le fais en français. Et c'est pour notamment une raison. Tout simplement parce qu'à mon sens, la communauté française du gaming gaming est l'une des meilleures au monde. Et à l'avenir, si la communauté des combattants continue de se développer, on pourra potentiellement faire des événements IRL de fou, en France ou même dans des pays francophones. Avec une communauté internationale, c'est quelque chose de tout de suite beaucoup plus compliqué à mettre en place et il n'y aura pas forcément la même ferveur. Alors combattants, je compte sur vous. Je compte sur vous pour me prouver que je n'ai pas tort de faire des vidéos en français. C'est marteler les pouces en l'air et les commentaires, regarder les vidéos jusqu'au bout car c'est ça la chose qui aide le plus la chaîne. Bon, ne vous forcez pas non plus. Faites votre vie, il n'y a pas de souci. Si la vidéo vous ennuie, je sais que vous serez vite parti. Mais si vous appréciez ce que je fais, je compte sur vous combattants. Pour terminer la vidéo, j'ai quelques annonces à vous faire. Premièrement, TeleWords m'a donné accès au serveur privé. J'ai donc maintenant la possibilité d'organiser des événements des combattants par moi-même. Et je vais un peu casser la surprise. Mais c'est pour la bonne cause. J'aimerais que pour le prochain événement des combattants, on crée un nouveau mode de jeu. Un mode de jeu qui permettrait de vivre des moments de fou. Voici en quoi il consisterait. Dans une équipe, on aurait une armée d'à peu près 120 joueurs. Plus si on arrive à modder le nombre maximum de joueurs sur un serveur. Celle-ci aurait pour but de défendre une forteresse par exemple. Dans l'autre équipe, on aurait un joueur qui lui commanderait une armée de bots. Peut-être 200 bots. Peut-être 500. Peut-être 1000. Précédemment, j'avais réussi à faire marcher des serveurs avec plus de 1000 troupes sur le champ de bataille. Alors pourquoi pas ? Ce mode de jeu nous plongerait dans des batailles épiques. Et le problème de l'intelligence artificielle qui est trop bête face à des joueurs serait réglé. Car, un joueur commanderait toute la stratégie de l'armée de bots. C'est le moment où je vous parle du projet de la Forge des Combattants. La Forge des Combattants est un serveur Discord où le but est de rassembler des modders de Bannerlord qui œuvrent pour créer des mods bénéficiant aux combattants et au reste de la communauté Mountain Blade. Pour le moment, la Forge des Combattants a sorti le mod Scatter Around Expanded. Un mod qui vous permet de placer vos archers où vous le souhaitez dans le solo du jeu. La V2 du mod devrait arriver dans pas trop longtemps normalement. Normalement. La Forge a aussi permis la création de la version multijoueur du mod La Bataille pour le Gouffre de Helm sur lequel on a fait le dernier événement des combattants. Maintenant, l'objectif serait de créer ce nouveau mode de jeu. Mais nous nous heurtons à des soucis. Notre connaissance de la programmation en C-Sharp de Bannerlord reste limitée. Et surtout, nous n'avons jamais programmé pour un jeu en multijoueur ce qui implique des difficultés en plus. Donc je lance cet appel. Capitaine Fracca Moi, Capitaine Fracca, actuellement dans mon studio de streamer, j'invite les combattantes et les combattants qui savent programmer en C-Sharp et qui ont envie de se battre pour créer ce mode de jeu sur lequel tant de personnes s'amuseront à se mettre en rapport avec moi. Il vous suffit de m'envoyer un message privé sur Discord dans lequel vous vous présentez et on discutera du projet de la forge ensemble et de si vous voulez rejoindre l'équipe. Sur ce, chers combattants, un grand, grand merci pour votre soutien. Il m'a permis de rencontrer les équipes de Tellwords et de transformer en certitude toutes les pensées que j'avais sur le futur radieux du jeu et de sa communauté. Abonnez-vous pour ne pas rater les vidéos futures, elles arrivent très bientôt. Et on se retrouve au prochain combat.